Il y a le regard que l'on pose sur le monde, le regard du commun des mortels, sur le monde et sur les paysages, sur ce qui se passe autour de nous, et puis il y a le regard du photographe. Celui-ci est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus fin, il regarde tout et en même temps il regarde le détail. Le détail et le tout, c'est exactement ce que fait Didier Benloulou qui est photographe, qui est né à Paris en 1958 et qui vit aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, à côté de nous. Et pourtant il a sillonné le monde, c'est un voyageur, c'est un explorateur j'ai envie de dire. Et il a posé ses valises à Jérusalem, il continue bien évidemment de travailler et de regarder le monde avec ses yeux. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être avec nous sur Cannes en français. C'est un bon plaisir, pour moi en tout cas. Didier, vous êtes un photographe reconnu, vous avez publié un nombre d'ouvrages impressionnants, beaucoup, beaucoup de livres artistiques, aussi des monographies, vous avez énormément exposé dans le monde entier. Et puis vous avez posé vos valises en Israël, il y a quelques années déjà. Qu'est-ce que, pourquoi, pourquoi êtes venu déjà directement à Jérusalem ? Je ne suis pas venu directement à Jérusalem, j'ai fait l'expérience du kibbutz, en fait j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, 21 ans. Je voulais vivre au kibbutz, ça m'intéressait, l'expérience en tout cas du collectivisme à l'époque me passionnait, de vivre de l'agriculture, enfin de travailler comme ça en groupe. Et j'en ai profité pour apprendre les loureux, il y avait des Zulpan dans les kibbutz à l'époque, et puis je suis resté dans deux kibbutz différents à peu près une année. Ensuite j'ai vécu à Tel Aviv, j'ai sillonné un peu le pays. Et dans les années 80, je me suis installé à Jérusalem, je n'ai plus quitté Jérusalem depuis. Ça ne m'empêche pas par ailleurs de voyager, de continuer à produire des images sur d'autres territoires et d'autres endroits, la Méditerranée principalement. Donc ce n'est pas vraiment le monde, c'est plutôt le monde méditerranéen qui m'intéresse. Et voilà, cette espèce de va-et-vient, de monde qui est ouvert sur l'extérieur et quelque chose de plus intérieur en étant à Jérusalem. Cette espèce de grand écart en quelque sorte entre deux mondes très différents, apparemment différents. Alors vous publiez quasiment chaque année un livre d'art, un livre de photos. Et le dernier vient de sortir, il s'appelle Sanguinaire. Là on part en Corse, on part d'Ajaccio jusqu'à Parata, qui est une presqu'île. Et vous longez la mer en fait, et pourtant la mer de Corse ressemble beaucoup à la mer des rivages d'Israël. C'est une mer différente, enfin ce n'est pas la mer qui est différente, c'est plutôt le littoral qui est la chance, si vous voulez, de la Corse. Et c'est là où ce travail s'est imposé. Pour moi, c'est qu'après avoir longuement sillonné la Méditerranée, je me suis rendu compte qu'en Corse, c'était encore un des endroits les plus préservés de la Méditerranée. On est un petit peu comme au premier matin du monde. Donc c'est ce que j'ai essayé de restituer, des choses très ténues, des fleurs, d'un rivage, des ambiances extrêmement sereines. Comme ça, après avoir longuement travaillé sur Jérusalem, ou des lieux beaucoup plus compliqués, ou par des populations, au moment de la crise en Grèce, à Athènes, par exemple, j'ai fait aussi un livre. Mais voilà, c'est une espèce de parcours, encore une fois, méditerranéen, où à chaque fois j'essaye à travers un livre, qui vient un peu comme une balise, montrer une facette de cette géographie, de ce Marais Nostrum, qui à chaque fois est un moyen de restituer un univers particulier de tout l'engagement qu'elle mient à travers ce territoire, ou ces territoires méditerranéens. Alors dans Sanguinaire, c'est la nature qui est extrêmement présente, c'est tout le décor. C'est la nature, principalement la nature, et des choses très ténues de la nature. C'est-à-dire qu'après avoir longuement travaillé, comme je vous le disais tout de suite, sur la violence sacrée à Jérusalem pendant les années d'Intifada, ou la pauvreté en Grèce au moment de la crise, ou sur d'autres territoires où il y a les marques d'histoire, etc. J'avais envie de regarder ce qu'il y avait encore, peut-être, cette possibilité de sauver encore quelque chose du monde, de la dévastation du monde dans lequel on est aujourd'hui, en étant le plus proche de choses très fragiles, finalement. C'est la nature, c'est des fleurs, c'est un chardon, c'est un peu de choses, finalement. Et voilà un petit peu le travail qui a été le miens sur ce que j'ai pu faire durant ces trois années en Corse, autour des Sanguinaires, qui est une langue de terre, en fait, au-dessus d'Ajaccio, qui n'est pas très grande, qui fait une quinzaine de kilomètres. Et c'est cette espèce de microcosme sur lequel j'ai travaillé, mais qui est assez représentative, finalement, de la Corse, qui est une île de beauté, comme on l'appelle, mais qui est vraiment totalement préservée. Et c'est ce rapport aussi à l'écologie, à cette nature, encore très préservée, que j'ai essayé de restituer dans ce travail. Alors, Didier Benloulou, comment a commencé votre carrière, votre passion, d'abord pour la photographie, puis votre carrière ? Moi, je me suis destiné initialement aux beaux-arts. Je voulais être peintre, donc j'avais préparé mon cours des beaux-arts, etc. Puis, en même temps, je m'intéressais beaucoup à la photographie depuis le lycée. Et je faisais partie à l'époque d'un petit club photo lycée, dans le 13e, où j'étais à Gabriel Forêt. Et de fil en aiguë, la photo s'est imposée. J'ai laissé le dessin, la peinture, pour ne faire que la photo. Et depuis, je ne fais que ça. Je dirais, un peu pour paraphraser Francis Beckett, que je suis bon qu'à ça, je ne sais faire que ça. Donc, voilà un peu le début, l'amorce de ce que j'ai pu, enfin, ce que j'ai souhaité rapidement, enfin, ce qui s'est imposé rapidement à moi. Et donc, vous avez investi dans votre premier appareil photo à quel âge ? Très rapidement, d'abord, j'ai économisé tout bêtement pour m'acheter à l'époque un petit réflexe, un Nicormat, quoi, avec un 50 mm, pour, enfin bon, on ne va pas rentrer dans des choses trop techniques. Puis ensuite, j'ai eu une bourse pour m'acheter un appareil plus conséquent, enfin, qui est un Asseblad, avec lequel je travaille depuis, quoi. Donc, j'ai le même appareil depuis 40 ans. C'est vrai ? Avec la même optique, et voilà, j'ai fait toutes mes photos, tous mes livres, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est avec ce même appareil que j'ai eu grâce à une bourse de jeunes étudiants à l'époque à Paris. Et je l'ai fait réparer de temps en temps, enfin bon, mais c'est un avantage d'être un peu comme une gif, vous voyez, tout est mécanique, c'est très solide, c'est un peu du tout terrain. Et vous avez essayé d'autres appareils, j'imagine, quand même, entre-temps. Oui, le iPhone, par exemple, je fais des petites choses au iPhone, mais ça sent, enfin, voilà, quoi, c'est juste un carnet de croquis comme ça, mais mon vrai travail se fait avec des films argentiques, donc, et un Asseblad et la même optique depuis toujours. Et pour le développement, comment vous faites ? Alors, le développement, c'est devenu très compliqué, parce que je travaillais avec des inversibles, donc, auparavant, il y avait des laboratoires un peu partout. Tout à fait, ils ferment tous les uns après les autres. Et il n'y a plus de laboratoire qui fait ce qu'on appelle du traitement E6, c'est-à-dire une chimie qui permet de développer des inversibles, des diapositives. Donc, ça m'oblige à voyager régulièrement à Paris, ou quand je voyage à Paris, j'en profite pour développer tous mes films. J'ai Publimode, qui est un laboratoire de Sévigné à Paris, où je donne tous mes films à développer, quoi. Donc, j'avais ma petite cargaison de films à chaque fois, et voilà. Et il y a une sorte de délai, d'attente, entre le moment où on a prise de vue et le moment où on développe les films. Ah, ça, c'est le frisson du photographe, hein ? Voilà. Contrairement au numérique, quoi, qui permet d'avoir tout de suite l'image, et de pouvoir regarder, regarder de façon instantanée ce qu'on fait, quoi. Ce n'est pas du tout le cas avec l'argentique. Mais j'aime bien cette démarche, ces espèces de lenteurs aussi, voilà, de temps d'incubation, en quelque sorte, des choses infuses, enfin, voilà. Des choses en visant beaucoup plus mentalement, aussi. On le disait au début de l'entretien, vous êtes un artiste reconnu en France, en Europe, dans le monde. Et en Israël, comment ça se passe avec vos confrères israéliens, les photographes israéliens, les éditeurs, même israéliens ? Est-ce qu'ils s'intéressent à votre travail ? Oui, enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis photographes israéliens, professeurs Abed Saleh, ou de reporters que je vois, que je rencontre. Je ne suis pas du tout isolé. Mais c'est vrai que la scène photographique israélienne est très réduite ici. Elle se réduit à deux musées, une ou deux galeries, quoi. Très peu de choses. Donc, il y a beaucoup de monde pour peu de place. Donc, j'ai fait quand même des choses en Israël. J'ai eu, pour les 100 ans de Tel Aviv, j'ai participé à une exposition au musée Tel Aviv. J'ai fait une exposition au musée Kavatefer, au musée Anne of the Seam, à Jérusalem, avec le pote Yauda Mihai. Enfin, j'ai eu quelques aventures d'exposition et de publication. Mais c'est vrai qu'il y a moins de collectionneurs, il y a moins de galeries, il y a moins de gens qui s'y intéressent. Enfin, voilà, comme dans tout champ de l'art contemporain, d'une certaine façon. Tout à fait. Alors, c'est justement très étonnant parce que les artistes, lorsqu'ils commencent à travailler, à marcher, à publier, à exposer, etc., ils font la démarche inverse de la vôtre. C'est-à-dire qu'ils partent. Ils partent à New York, à Paris, à Londres. Et vous, vous avez quitté ce monde-là pour venir vous installer en Israël, qui est un microcosme par rapport à votre art. Oui, mais je n'ai rien quitté. Je vais souvent en France. Enfin, je vadrouille, quoi. Moi, mon idéal, c'est d'être à cheval sur plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs langues, je veux dire. Plusieurs angles aussi, d'ailleurs. Et donc, voilà, quoi. Rien n'empêche l'autre. Et je crois que ça a toujours été, de toute façon, plus ou moins la vie des artistes, dès la Renaissance. Je dirais que j'en venais en France, travailler, d'Italie, regarder Léonard de Vinci, ou je ne sais pas, ou regarder toute l'école de Paris, c'était des ruses, des polonais, ils s'étaient installés à Paris, sans parler de Picasso et d'autres. Enfin, voilà, c'était partie de l'histoire de cette espèce de va-et-vient où l'artiste a besoin d'être à cheval, souvent, comme ça. Alors, pas toujours, ce n'est pas systématique. Ça dépend aussi des travaux. Mais il n'y a rien d'étonnant à mes yeux dans ce type de parcours et de démarches. Et quel est justement le projet sur lequel vous travaillez aujourd'hui, Didier Benoulou ? Alors, j'ai plusieurs projets. J'aimerais faire quelque chose autour de la Judée, du paysage en Judée qui viendrait, pour dire autre chose que des problématiques liées, entre guillemets, à la colonisation, ou à ce type de problématique. Sortir de l'axe politique. Sortir de l'axe politique pour essayer de retrouver quelque chose qui me paraît là aussi essentiel, le paysage, pas l'aménagement du paysage ou du territoire en montrant les villages, soit palestiniens ou les nouvelles vides. Les implantations ? L'implantation, etc. Donc, j'ai une sorte de traversée du paysage, là aussi de choses très simples. Mais là, c'est une commande d'un éditeur ? Non, non, c'est un travail que moi, je produis. Et ensuite, je me débrouille pour vendre, soit mes tirages, etc. Et j'aimerais travailler pour poursuivre à nouveau, pour revenir sur ce grand projet, cette grande fresque autour de la Méditerranée que j'essaye de construire. Depuis maintenant près de 40 ans, après avoir travaillé sur Athènes, Barcelone, Tanger, Palerme, les Cyclades, Jaffa, même Jérusalem, de certaines façons, de poursuivre ce travail peut-être en travaillant sur Djerba. Je ne connais pas du tout la Tunisie, ça m'intéresse beaucoup. Vous n'êtes pas d'origine tunisienne ? Non, Benlou, ce n'est pas tunisien. Ma famille est d'Algérie, d'Oran. Avec certainement des origines marocaines, selon la tradition familiale de Mogador, mais on est des Juifs d'Oran. Tout à fait. Donc Djerba ? Djerba, oui, c'est une destination, mais ce n'est pas tant pour l'Agriba, le monde juif à Djerba, que pour là aussi, notre facette de ce que j'aimerais montrer, voilà, de l'autre rive de la Méditerranée, en quelque sorte, une autre rive. Alors, vous me disiez, hors antenne, quelque chose de très important, que j'aimerais peut-être qu'on répète à nos auditeurs, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous avons des trésors d'archives de photographies de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, en tout cas d'histoire de famille, et qui ne sont pas mises en valeur. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, justement, dire aux jeunes qui tombent aujourd'hui sur des clichés en noir et blanc, un peu passés, un peu jaunis ? Moi, j'ai été très surpris. Vous savez, quand je suis arrivé en Israël, j'ai été voir tous les vieux photographes, tous les gens qui avaient travaillé en Israël, comme une sorte de prendre connaissance de ce qui avait été fait, et de rencontres, et j'ai toujours été très, très bien reçu par ces vieux photographes. Il y en a plusieurs dans la vieille ville de Jérusalem. Et malheureusement, très souvent, d'abord, il n'y a pas de lieu consacré à l'archivage de tous ces photographes qui ont travaillé ici. C'est tout un héritage, un patrimoine qui disparaît, très souvent. Sauf que les enfants, les petits-enfants, ne savent pas quoi en faire. J'ai vu des choses partir à la poubelle, ou j'ai appris, parce que si j'avais su, évidemment, j'aurais tout fait pour... Sacrilège ! C'est de préserver ça, et de garder moi-même. Mais ça a été mis à la poubelle très souvent, et c'est un désastre, c'est terrible. Malheureusement, en Israël, il n'y a pas de lieu qui permet de sauvegarder ce patrimoine. Voilà un très, très beau projet, Didier Benloulou, un magnifique projet. Oui, mais ça, ce n'est pas le projet d'un photographe, c'est le projet d'un... Oui, d'un ministère de la culture. D'un historien, d'un vieux qui devrait intéresser le ministère de la culture israélien, mais bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut les intéresser. C'est la mémoire du peuple et des différentes ethniques qui viennent s'installer ici, quand même. Étrangement, il y a une sorte de paradoxe dans ce pays, on se fout un peu de sa mémoire, en tout cas de sa mémoire photographique. Et je vais vous faire une petite anecdote. Vous savez, le travail de Yehuda Mikhaï, le poète national. Si vous voulez étudier aujourd'hui Yehuda Mikhaï, vous êtes obligés d'aller à Harvard. Donc, toutes les archives sont à Harvard. Ça en dit non quand même sur la capacité d'un pays à garder son propre patrimoine, littéraire ou photographique. C'est incroyable, c'est paradoxal, complètement. Et ce n'est pas du tout juif, en fait, parce qu'on parle toujours de la mémoire, on parle toujours du livre, du peuple du livre, etc. En fait, c'est un peu... Voilà, quoi. Donc, voilà, il manque un lieu pour la sauvegarde, à la fois des tirages, des négatifs, de tous ces documents, de tous ces photographes qui ont travaillé, soit dans les années 30 ou même plus tard, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, quand un photographe n'est plus de ce monde, disparaît, où vont ces archives ? C'est la question. C'est un très, très beau projet, en tout cas, qu'on peut lancer aujourd'hui, à tous ceux qui aiment la photographie. Ouais, il faudrait trouver des personnes susceptibles d'être intéressées par un tel projet. Et voilà, il faudrait des vrais historiens, des gens engagés et professionnels, quoi. Tout à fait. Alors, Didier Benoulou, j'ai envie de vous demander, pour terminer cet entretien, demain matin, vous prenez votre appareil et puis vous partez. Vous allez vous balader dans le désert de Judée, par exemple ? Moi, ça m'arrive. C'est votre journée de travail, elle ressemble à quoi ? Ouais, ben voilà, je prends mon appareil. J'aime bien travailler le matin, c'est vrai. Et je vais un petit peu à la pêche, en quelque sorte. Et vous partez seul ? Ouais, je travaille seul. C'est comme un écrivain, un photographe. Ça a besoin de son appareil ou d'une plume, en fait, pour l'écrivain. Mais c'est un travail de solitaire. J'ai besoin d'être seul pour travailler. Je ne supporte personne avec moi. Donc, je vais crapahuter. Des fois, je ramène un film. Des fois, rien du tout. Des fois, peu d'images. Mais enfin, peu importe, l'essentiel est de marcher, de traverser les lieux, d'y revenir parfois, de ressasser. Et voilà, le travail se fait ainsi sur des années, des mois. Et au bout, il y a un projet qui se réalise. Et l'aboutissement, c'est quand même, à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, c'est de le baliser, en quelque sorte, par un livre. C'est ça. Ou une expo. Une expo, mais évidemment, l'expo. Mais par un livre, et que la féminité, finalement, de cette immense fresque sera de tout mélanger, peut-être, comme on mélange des cartes. Et dire qu'il y a un seul et même territoire, de Jérusalem à Jaffa, de Jaffa à Athènes, d'Athènes à Salonique, et de Salonique à Tangier. Et que tout ça participe d'un même univers, d'une même culture, et d'un même art de vivre, en quelque sorte. Voilà ce que j'aimerais produire, finalement, à la toute fin, à travers une grande exposition, une grande rétrospective, et un livre. Didier Benloulou, merci pour votre regard posé sur le monde, et merci pour ces confidences. Je rappelle que votre dernier ouvrage sanguinaire vient de sortir aux éditions de La Table Ronde. Merci à vous d'avoir reçu. Au revoir. A très bientôt. Au revoir.